Je m'appelle Jacques Arfeuillère, je suis élu au conseil municipal et au conseil communautaire de Grand Poitiers. Je suis aussi président du collectif de défense de l'ancien théâtre qu'on est en train de détruire. C'est d'abord une image terrible. J'y suis passé ce matin et j'ai vu ce qui se passait côté rue du plat d'État. Finalement, l'intérieur est écroulé et il ne reste que la façade. Et c'est justement sur cette façade qu'on peut réfléchir parce que finalement, que reste-t-il de ce qui était un endroit phare, une salle phare pour la plupart des Pictaviens et des Pictaviennes ? La façade qui reste sur la place d'Armes, le verre églomisé juste derrière et derrière, dans un futur maintenant relativement proche, des commerces et des logements de luxe. Et ça, ça me semble être particulièrement intéressant si on considère la politique d'Alain Clès sur ses quelques années de mandat, sur ses douze ans de mandat et les six dernières. Le fait qu'il continue à mettre des masques pour essayer de faire briller des intentions politiques. On pourrait prendre l'exemple du BHNS qui l'avait vendu lors de la dernière campagne, celle de 2014. Bus à haut niveau de service, donc en promettant l'essor du transport en commun. Le masque alors, c'était le viaduc qui est devenu le viaduc Léon Blum. On a un magnifique viaduc qui est au bout du viaduc, rien, aucune augmentation de la fréquentation. Et pas du tout cette promesse de transport en commun développée qu'il nous avait annoncé à grand fracas de campagne. On pourrait voir à peu près la même chose sur la campagne d'aujourd'hui, celle de 2020, avec le palais, le palais comptal que l'on vient d'acheter. Quand je dis on, Poitiers vient d'acheter. Eh bien là, le masque s'est traversé. Là encore, un masque dispendieux qui était destiné à faire briller un projet qui, au bout du compte, est un projet de vent. Traversé est fini, il va durer le temps de la campagne, que deviendra le palais comptal, nous n'en savons rien. Ce n'est pas notre conception, nous, de la culture. Ce que nous voulons, c'est rendre la culture au poids de vin. Le palais, si nous arrivons aux affaires, eh bien, deviendra un lieu de rencontre autogéré par les structures culturelles, les structures qui sont acteurs de la culture à Poitiers et à Grand Poitiers. Ce n'est pas notre conception de la culture, le théâtre. Si nous avions pu le conserver, on a mené un combat de six ans, ce théâtre-là aurait été redonné à la culture populaire et vivante. C'était une salle qui pouvait vivre encore du fait, tout simplement, qu'elle avait gagné le combat de la médiation. 8000 poids de vin ont signé la pétition pour le défendre. Ces 8000 poids de vin se seraient retrouvés pour voir des spectacles au cœur de la ville de Poitiers. Le centre-ville de Poitiers est un quartier de Poitiers. Et je pense que le trou béant qui est en train de se faire dans la place d'armes est un trou qu'on n'en finira pas de combler. Le centre-ville de Poitiers est un quartier de Poitiers. Le centre-ville de Poitiers est un quartier de Poitiers.